semi d'orge avec le nodé on a eu trois millimètres hier pour un petit peu embêté mais bon là ça va ce matin on embauche pas de bonheur tant pis mais comme il y en a pas beaucoup ça va le faire et là c'est il ya eu un coup de déchaumeur à disques et voyez ce que ça donne après le passage ces mots tu un peu mais c'est pour grave c'est regarder la déchaumeur à disques est passé pour enfouir la vadex ça colle assez un peu mais là c'est avant et là après le passage du semois les grains sont à l'abri c'est principal on y a quelques-uns qui sont dehors mais c'est pas trop grave la lorge devrait bien honnête rapidement bon C'est parti. C'est les petites bergeronettes, ça c'est les oiseaux, j'adore. Ils viennent manger des petits insectes, mais souvent quand on est dans des temps d'automne ou de printemps, surtout les bergeronettes qui viennent dans ce champ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les tout débuts, avec mon père, quand on grattait pour les tournesols il y a déjà peut-être 4 ans, là il y a les bergeronettes grises. Je me rappelle, je vous avais montré des jaunes, et c'était Alex de la Vienne qui m'avait dit que c'était des bergeronettes printanières les jaunes. Vous voyez là ça colle un peu, mais bon. Le petit pépère lui est content, ça va faire des bonnes semailles de blé. Voilà, ce petit capteur là, c'est la fin de trémie. Il reste 50 kg quand ça se met en route. Et là, je suis en train de commencer le jalonnage. Alors du coup, il ne faut pas me gourer. Là, je vais à l'essentiel d'hydraulique. Et ce que je vais faire, là, j'ai remis dans l'autre passage que je vais rembaucher, parce que là, je vais aller charger. Et je vais couper la prise de force. Baisser les gaz. Et puis, on va remettre... Bon, je vais mettre le frein à main quand même, parce que le bordel ne se vint pas. Et on va aller remettre du ja-ja. Parce qu'il ne reste plus grand-chose. Je replie les tracers, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Même s'il y a un capteur, il faut quand même descendre, vérifier de temps en temps qu'il n'y ait pas une connerie. Ce matin, il recollait un peu. Regardez s'il n'y a pas des bêtises, hein, des fois. Bon, là, on n'est pas embêté. Vous voyez, tu sens à l'arrêtoir, là. C'est normal, hein. Il y a un peu plus de grains que dans la ligne. C'est au niveau du débit que ça s'arrête avec les roues. Quand les roues arrêtent de tourner, le mécanisme arrête. Mais le temps que les grains qui restent collaient, eh bien, vous voyez, ils tombent. Et puis là, bien content, parce qu'il y a un bon guéret. Et là, vraiment, très content. Parce que là, il nous reste ça à faire, là. Encore quelques jours, là. Et puis après, les semis seront faits. Parce qu'on va attendre un petit peu, là, pour l'ange. Et puis, entre deux jours et demi, le blé va être fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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